Bonsoir, nouvel épisode de vlog. Youpi ! Pourquoi il dit youpi ? Eh bien parce que nous fêtons la millième, la millième vidéo sur cette chaîne. Qui l'eut cru ? Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je ne pensais pas un jour faire mille vidéos en accès libre. Alors, on va faire un petit historique rapide comme ça, juste pour se marrer un peu sur la chaîne YouTube depuis sa création. Tu vois, il y a eu pas mal de choses et des choses assez amusantes. Et donc, je vais te dévoiler aussi le programme de la semaine et les nouveautés parce qu'il y a pas mal de... Il y a des bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles un peu moins bonnes. Enfin, les moins bonnes nouvelles finalement, c'est pour... Enfin, tu vas voir. Bon, je vais t'expliquer tout ça. On voit ça dans quelques secondes. Alors, je te refais donc les mille titres avec l'explication. Non, je rigole. Alors donc, la toute première vidéo que j'ai mise sur cette chaîne, c'est All Out Jig, un morceau de Jean-Jacques Minto, que je joue à l'Arménica évidemment. Et c'était il y a dix ans. Donc tu vois, ça remonte loin. Et puis, il y a eu aussi Double Cross and Blow, un morceau de Steve Baker, Moody, une composition de Greg Slap et l'imitation des trains à vapeur. Enfin, en fait, il y a dix ans, il y avait cinq vidéos. Bon. Puis, alors, il y a huit ans, déjà huit ans, un extrait de concert, ça c'était un de mes tout premiers concerts hors stage avec mon groupe Original Blues Combo. Et donc, voilà, j'ai mis des extraits de vidéos. Et la plus ancienne, c'était il y a huit ans. Donc ça remonte plein aussi. Et puis ensuite, il y a eu du piano. Il y a sept ans, j'ai commencé à mettre des cours de... Enfin, plutôt des morceaux de piano dessus sur la chaîne YouTube. Et puis, il y a sept ans, j'ai commencé à mettre aussi des chansons et puis des compositions à l'Arménica. Et j'ai commencé à parler des cours d'Arménica il y a six ans, déjà. Et là, j'ai commencé à en mettre plein. En fait, mon objectif à l'époque, c'était de créer une vidéo par jour et d'en faire donc 365 sur l'année en me disant, bon, allez, 365, j'aimerais bien y arriver. Je ne sais pas si un jour il y aura 365 vidéos. Et bien, il y en a mille, maintenant. Il y a six ans, j'ai commencé aussi à publier des compositions baroques pour Club 5, par exemple. Et puis, un duo que j'ai joué avec un yukuleleiste. A l'époque, je ne jouais pas encore de yukulele, mais c'était mon locataire. On avait voulu faire un petit morceau ensemble. Et puis, il y a cinq ans, j'ai commencé à mettre les vidéos du samedi midi, une vidéo par semaine pour jouer un nouveau morceau dans un style un peu différent, avec un arrangement différent. Chaque samedi à midi. Et puis, il y a cinq ans, j'ai commencé aussi à mettre des extraits de concerts d'élèves, harmonica, piano et autres instruments. Les premiers plans pour apprendre à improviser sont arrivés il y a cinq ans également avec la playlist « Jeudi, c'est jazz ». Puis, il y a quatre ans, j'ai commencé à mettre des vidéos où je jouais de l'harmonica, même si ce n'était pas pendant un cours, par exemple, pour animer des feux d'artifice ou pour animer des pique-niques. Il y a quatre ans, le vlog a vu le jour, donc voilà, c'était, alors pareil, à l'époque, je voulais en faire un par jour. Puis, finalement, on est passé à un par semaine. Voilà, donc différentes visites à chaque fois, il y a un rapport avec la musique, évidemment, avec l'harmonica en tout cas. Et puis ensuite, l'harmonica et le piano, puis ensuite tous les instruments. Il y a trois ans, j'ai commencé aussi à publier des témoignages d'élèves qui avaient suivi des stages. Donc, des stages tous instruments, piano, harmonica, guitare et autres. Et puis, il y a trois ans, sont arrivés les agoras. Donc, il y a quelques agoras. Au début, les agoras, c'était en axélé, bon, maintenant, c'est réservé aux écoles, pas aux écoles, mais aux élèves de l'école internationale d'harmonica. Donc, effectivement, quelques vidéos qui reprennent les anciennes agoras. Donc, des cours chaque semaine pour progresser à l'harmonica. Et ensuite, les tablatures sont arrivées. L'annonce des tablatures, donc, il y a trois ans. Et puis, l'apprentissage des morceaux de la vidéo du samedi midi, il y a trois ans également. Il y a deux ans, des cours pour apprendre les termes musicaux, que j'appelle le mot du glossaire. Et puis, il y a deux ans, il y a eu aussi des vidéos sur la motivation. Et puis, j'ai commencé les cours de flûte, le flûte à bec. Donc, piano, harmonica, flûte. Et ensuite, est venu le ukulélé. Et il y a un an, j'ai commencé les plans harmonica blues. Donc, un plan chaque semaine pour apprendre un plan à l'harmonica ou sur un autre instrument. Mais en tout cas, la démonstration est à l'harmonica. Et tu peux adapter sur ton instrument, si tu veux. Il y a un an, j'ai commencé à donner des cours de low whistle, une flûte pour jouer de la musique celtique, notamment. Et des cours d'improvisation, il y a un an déjà. L'été dernier, des défis où j'écrivais une chanson par jour sur des mots imposés. Et il y a cinq mois, le début des lives. Donc, on va en parler dans quelques secondes. Belle aventure, n'est-ce pas ? Alors, donc, le programme de la semaine. En fait, j'avais annoncé qu'à partir du mois de juin, on avait défini tout un programme ensemble pour les lives du lundi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Et puis, j'avais annoncé que je mettrai aussi des vidéos le mardi soir, et puis aussi le mercredi matin, et puis le lundi matin, l'exercice de confinement, et puis le samedi midi, et puis le dimanche soir. Et en fait, je me rends compte que c'est un travail tellement énorme, tellement monumental, tellement gigantesque, que malheureusement, je ne pourrais pas tout faire. Et c'est vraiment, alors c'est un peu crève-coeur ce que je vais dire. Le cœur est où ? Ici. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avant de faire tout ce travail pour la chaîne YouTube, je travaillais déjà, à mon avis, je travaillais vraiment beaucoup, et en en parlant à des amis qui me disaient, mais tu travailles combien d'heures par la semaine ? J'ai eu à peu près 80. Parce que je pensais que c'était dans ces eaux-là. Et il y a une semaine, enfin, il y a, non, pas il y a une semaine, mais il y a trois semaines, je crois, ou deux semaines, je ne sais plus, j'ai commencé à faire la liste, aussi il y a deux semaines, j'ai commencé à faire la liste de tout ce que je faisais et du nombre d'heures que je passais sur chaque action. Et je me suis rendu compte qu'à la fin de la semaine, en étant vraiment, vraiment bien concentré sur ce que je faisais, en n'allant pas papillonner ailleurs, passer du temps sur les réseaux sociaux, en n'en vraiment concentré sur ce que je fais, mon travail durait 77 heures. Et encore, je n'avais pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Et là, je me dis, ce n'est pas possible, surtout que l'été arrive, on commence à être déconfiné, il n'y a que le Val-d'Oise, encore en zone rouge, et j'y habite, mais à mon avis, ça va passer à l'orange, et puis sans doute au vert bientôt. Et donc, je vais avoir envie de voyager, de l'harmonique en poche, le smartphone pour me filmer, et oui, je me suis acheté un smartphone, et donc, je vais pouvoir me filmer, et surtout, partager des moments avec vous au fil de mes voyages, quoi. Donc là, évidemment, voyager, préparer tout ça, bon, ça prend un peu de temps, et je ne me vois pas travailler 80 heures, enfin, c'est beaucoup trop de travail. Et je vais fatiguer à force. Donc, j'ai pris la décision de ne pas tout arrêter quand même, mais je vais rater beaucoup de choses, et enfin, ce n'est pas définitif, je mets ça en stand-by pour parler en bon français, et on reverra ça plus tard, et donc, je garde le programme qu'on a défini ensemble, mais là, il y a vraiment trop de choses, et puis je remarquais aussi qu'il y avait sur le site de l'École internationale d'Armenica, il y avait des infos qui n'ont plus cours, et certains me disent, mais c'est bizarre, j'ai vu cette info, même une personne qui a vu une info, mais il y a très, très longtemps, que j'avais écrit en disant, la formule, enfin, la formation complète pour apprendre à jouer à l'Armenica commence bientôt, il m'a dit, mais ça commence quand ? Ça commence quand ? Mais ça a commencé le 6 septembre 2014. Il m'a dit, oui, parce que j'ai retrouvé, en fait, voilà, donc il y avait plein, plein de choses qui sont très anciennes, parce que le site, il date de 2013, donc, voilà, j'ai un énorme travail à faire sur le site, donc il y a plein de choses qui vont changer, forcément. Donc, c'est un travail tellement monumental que si, en plus, je fais des lives et je publie plein de vidéos sur la chaîne YouTube, là, il va falloir que je travaille 160 heures, et je fais râter de dormir, ça ne va pas le faire. Donc, malheureusement, mais en un sens, heureusement, parce que ça veut dire que je vais rester en bonne santé, et puis ne pas trop me fatiguer, et vraiment être au plus près de mes élèves, au plus près de toi et de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, la décision que j'ai prise, c'est d'arrêter les lives du mercredi soir, du jeudi soir. Donc, en fait, voilà, je te donne simplement le programme, et en fait, à partir de la semaine prochaine, enfin, à partir de cette semaine, en fait, je te donnerai, dans les épisodes de vlog, je te donne le programme de la semaine à venir. Comme ça, tu sauras exactement ce qu'il y a, et ce n'est pas la peine de te dire, ouais, je pense que je vais faire ça, puis finalement, ne pas le faire. Alors, je t'avoue quand même que, comme pour moi, c'était un peu, je me suis dit, mais je vais arrêter ça, c'est dommage, je prends tellement de plaisir à le faire, je sais que vous avez tellement de plaisir à suivre les lives, et même les cours d'histoire de la musique, tout ça, je voulais vraiment mettre plein de choses sur cette chaîne, et je me dis, je ne peux pas être partout, et malheureusement, il va falloir que j'arrête des trucs. Et donc, je me suis pris les services d'un gestionnaire, enfin, des conseils de gestion d'entreprise, et en voyant avec lui, en faisant le point, je me suis dit, non, il faut vraiment que, même si ça me coûte d'arrêter, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir reprendre, en tout cas, on va dire, pas avant le mois de septembre, avant que je commence à voir clair avec tout ça, et peut-être qu'une fois que le site sera rénové, que tout fonctionnera mieux, que tout le monde aura les bonnes infos au bon moment sur le site de l'École internationale d'Armenica, et bien peut-être que là, on pourra reprendre les lives, parce que j'aurai peut-être moins de travail, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne promets rien, mais en tout cas, avant septembre, il n'y aura pas ces lives-là. Donc, à partir de ce soir, je te dis le programme de la semaine, donc là, demain matin, tu as un exercice de confinement, donc improvisation au confinement, le lundi soir, je réponds questions-réponses en direct sur l'Armenica, donc c'est pour les débutants, ou même pour les élèves qui ont encore des idées générales sur l'Armenica, donc ça, c'est à 20h30 lundi, donc demain matin, le geste de confinement à partir de 7h du matin, le live, donc 20h30 sur questions-réponses sur l'Armenica, et ensuite, c'est vendredi soir, donc vendredi soir à 20h30, je te propose un plan de blues, donc je t'apprends à jouer un plan de blues à l'Armenica, et puis ensuite, les semaines suivantes, je te rendiquerai, mais ce sera soit du jazz, ou de la country music, soit de la musique New Age, d'accord ? Allez, à très vite, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada